C'est tout le monde, c'est moi, c'est Rasta, je faisais tout très bien, moi c'est SuperNiquel, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, la dernière vidéo pronostics, parce que comme vous pouvez le voir c'est vrai que j'avais plus fait de vidéos pronostics ou même de résultats par rapport au paper view, puisque si vous voulez, cette vidéo c'est pronostics de catch, donc au début d'année si vous voulez j'avais fait, j'avais fait cronjou, j'avais fait, non j'avais pas fait cronjou, j'avais pas fait évolution, mais j'avais fait, j'avais fait Summerslam, j'avais pas fait au début d'année scolaire il me semble, mais bon bref c'est pas dramatique, c'est pas la question, je voulais terminer le fait que, je voulais finir en beauté, dans le sens, je vais finir, je vais faire Wesselmania, parce que quand même c'est quelque chose qui, on va dire, qui, c'est, voilà, c'est le plus grand, la plus grande scène de tous les temps, c'est la plus grande scène de tous les temps, c'est le, c'est le, le paper view annuel, le paper view annuel, le plus grandiose quoi en fait, c'est, c'est, voilà, c'est le plus important quand même, parce que c'est quand même déjà 35 ans que ça existe, c'est la 35ème année, et du coup voilà, alors, donc, je voulais évidemment faire, je voulais évidemment faire ce, ce, ce pronostic, alors je suis en train de regarder ce qu'il y a, alors, c'est vrai qu'au début, j'avais pas, c'est vrai qu'au début, si vous voulez, j'avais, alors, concert musical, bon, ça va, ce qui pourrait, je sais pas du tout si c'est dans le bon, non, si c'est dans le bon ordre, mais bon, bref, donc du coup, si vous voulez, je voulais, je voulais finir, donc, par faire ça, par faire les prononcés de Wesselmania 35, et la semaine prochaine, donc la semaine qui suit, le paper view, et bien je ferai, je ferai les résultats, je vous dirai le bilan, de ce que j'en pense, et de ce que j'ai, de ce que j'ai pensé, machin et tout, alors, en premier lieu, il y aura le kick-off, donc le kick-off qui opposera, donc, Buddy Murphy et le champion, ah, j'ai dit intercontinental, du coup, le champion Cruiserweight, donc, le champion poids léger, donc face à Tony Nese, j'ai pas vraiment grand chose à dire dessus, parce que Tony Nese et Buddy Murphy, je les prends, enfin, je les porte pas vraiment dans mon cœur, et, voilà, donc, ça me, j'ai pas grand chose à dire dessus, le prochain match, et donc, c'est le, l'André, c'est le, pour le battle royale, c'est le battle royale pour l'élément d'André le Géant, donc, si vous voulez, c'est, ça fait genre 3 ans, 3, 4 ans que ça existe, ce genre de truc, plutôt, ça va, franchement, c'est, si vous voulez, André le Géant, c'est, ça n'a pas été le seul français, il me semble, mais, mais c'est, je pense, le français le plus reconnu dans le cash, parce que, déjà, ça a été le premier Hall of Famer des histoires de la WWE, et puis, ça a été un très grand catcher, mais à part que, je crois que, dans toute sa carrière, il a été détesté, ou je sais pas trop quoi, et même, à la fin de sa carrière, je crois, ça a été le plus aimé, ou je sais pas trop quoi, alors, bref, il y aura, putain, putain, j'ai oublié, il y aura, Braun Strowman, Michael Che, Colin Jones, donc, c'est des animateurs de SNL, je sais pas trop ce que c'est, ça doit être un truc d'humour, ou je sais pas trop quoi, bref, je sais plus trop ce que c'est, enfin, je sais pas du tout ce que c'est, il faut que j'aille regarder, Andrade, Apollo Crews, Taddy Sonil, Taylor Priest, Jim Normal, Noé Rosé, Bobby Roode, Chad Gable, Callisto, Kyle Metallic, Inici Dorado, Boudalas, Curtis Axel, Hitzletter, Rayno, Victor, Connor, Ali, Shelton Benjamin, Luke Gallows, Karl Anderson, Matardy, Jeff Hardy, Otis Tucker, et Itty Troy, EC3, en français, donc, alors, franchement, alors là, c'est vrai que la semaine dernière, l'année dernière, si vous voulez, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'était Matardy, Matardy, et à, c'est vrai que, c'est vrai que, c'est vrai que, des fois, j'imagine, j'imagine bien, genre, le truc quand c'est, vraiment, quand c'est lui le, le gagnant, parce qu'il a déjà gagné, grâce à Bré Wyatt, en plus, l'année dernière, moi, franchement, je verrais bien, bah écoute, il y a, soit Robin Stroman, soit Apollo Crews, après les autres, après les autres, non, après, il y en a, dont j'aimerais bien, bon, par exemple, Matardy, une deuxième fois, Jeff Hardy aussi, mais après, c'est tout, quoi, et, donc, moi, ce sera, Bruns Roman, soit Bruns Roman, donc, officiellement, pour moi, ce sera, soit Bruns Roman, soit Apollo Crews, après les autres, j'en ai rien à carrer, et, et, en ce qui concerne Michael Chez et Colin Jones, alors, si vous voulez, c'est fait, ça avait quand même, une ou deux semaines, ou deux, trois semaines, je sais plus, qu'ils font, pas dire qu'ils font de la merde, mais, en fait, ils ont une petite rivalité, ils ont une petite dispute avec, avec Bruns Roman, et, parce que, si vous voulez, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans leur gueule, mais, en fait, dans leur tête, mais, en fait, genre, je crois que c'était Colin Jones, ou, mec, je ne sais plus, je ne sais plus du tout qui sait, qui est qui, il y en avait un, le mec blanc, là, le mec, ouais, le mec blanc, sans vouloir être raciste, le mec blanc, le mec noir, machin et tout, il y avait un des mecs, on va dire ça, il y avait un des mecs qui disait, ouais, tu ne fais pas le poids, c'est quoi, c'est quoi ce tête de muscle, machin, c'est, c'est pourri, quoi, donc, du coup, le mec, il y avait Bruns Roman, il était en train de le soulever, le mec, il n'avait plus le pied, il ne touchait même plus avec ses pieds, et, du coup, voilà, mais bon, donc, depuis ce moment-là, donc, ils sont en pleine dispute, les trois, ils sont en pleine dispute, et puis, voilà. Alors, prochain match pour Water Royale féminin, alors, il y a Asuka, Carmilla, Naomi, Lana, Mandy Rose, Sonya Deville, Nicky Cross, Daniel Brooke, Ruby Riot, Liv Morgan, Sarah Logan, Mickey James, Elina Vega, à déterminer. Alors, 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 franchement, alors, il me semble, j'étais en train de me dire, je verrais bien, soit Ruby Riot, soit, soit Asuka, parce que, je ne sais pas, Mandy Rose, je ne sais pas ce qu'elle fait, enfin, je ne sais pas ce qu'elle fait depuis, enfin, t'as l'impression, là, j'ai envie de, c'est, genre, moi, la plus victoire championne, je ne sais pas trop quoi, enfin, je crois qu'à un moment, elle avait fait ça, mais, un truc qui me chiffonne, c'est que, enfin, un truc qui me chiffonne, j'aime bien, parce qu'en fait, ça me fait rire, parce qu'elle a une chaîne YouTube, qui, une chaîne YouTube, qui veut faire des, on va dire, des unboxings de donuts, en fait, donc, du coup, c'est ce que, en fait, ce qu'elle fait, c'est, elle les bouffe avec ses copines, déjà, avec Sonia Deville, parce que c'est ça, sa copine depuis, depuis qu'elle est, depuis qu'elle a démarré à Raw, avec Sonia Deville, et, en fait, j'ai l'impression que, donc, moi, j'allais dire un truc, mais bon, je préfère regarder pour moi, parce que, sinon, ça ne va pas, alors, le but, c'est, la sphère d'excès, donc, je rigole, je suis en train de me dire, mais, arrête de manger des donuts, si tu veux, gagner le titre, putain, voilà, c'est ça, le truc, bon, bref, alors, franchement, pour moi, ce sera, soit, Sonia Deville, euh, pas Sonia Deville, euh, comment ça s'appelle, Ruby Riott, soit Asuka, même si, euh, Asuka, malheureusement, pour elle, franchement, je, je, je compatis, je, je compatis, euh, elle a, malheureusement, perdu, même, j'ai été, vraiment choqué, parce que, si vous voulez, elle a, au dernier SmackDown, si vous voulez, elle a, euh, eu un match, face à Charo Flair, donc, bien évidemment, c'est pas n'importe qui, et, euh, bah, Charo Flair a pris son titre, donc, c'est sûr, c'est pas n'importe qui, et, euh, donc, du coup, c'est, voilà, quoi, alors, prochain match, prochain match, bon, écoute, on va prendre, euh, truc en, en bas, tout ce qu'il y a en bas, euh, euh, alors, il y aura, également, alors, je, je prends ça au hasard, je prends au hasard, parce qu'en fait, à un moment donné, ils mettent la carte, ils mettent déjà, Becky Lynch, Romaro aussi, et Charo Flair, alors qu'en fait, c'est le, comment ça s'appelle, euh, le main event, oui, bref, alors, il y a, déjà, avant de continuer, il y a un concert musical, donc, de Delayas, donc, si vous voulez, c'est le mec à la guitare, à la rose barbe et tout, donc, ça sera la plus grande scène de toutes, et, euh, également, Alice Elvis sera la présentatrice, alors, elle s'est autoproclamée, présentatrice de, autoproclamée, elle s'est autoproclamée, présentatrice de WC Manet 35, bon, il n'y a pas de, pas de problème, pas de problème, moi j'aime bien ce qu'elle fait, enfin, j'aime bien, j'aime bien avoir un tout nu bien sexy, non, je ne sais pas, c'est vrai que la quantité, ça change un peu quand tu étais en 4 chaise, ça change un petit peu, et, je trouve plutôt sympa, après, chacun son, chacun son délire, prochain match, alors, The Revival, face à The Créditur de Kurt Hawkins, Kurt Hawkins, 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 pour le championnat, pour les titres, de Tag Team d'Euro, donc, pour le titre par équipe, alors, premièrement, j'ai pas, enfin, je suis pas vraiment, j'aime pas trop l'équipe des Revival, mais, j'avoue, j'étais assez content, au moment quand ils ont, gagné le titre d'Euro, c'est-à-dire que, ils ont vraiment, vraiment attendu, ce genre de, ce genre de moment, ils ont vraiment attendu, le moment, enfin, genre, j'étais vraiment, j'étais pas pour eux, pendant le match, mais, j'étais vraiment content pour eux, quoi, parce que ça fait quand même depuis, pas des années, mais ça fait quand même depuis des mois et des mois, je sais même plus depuis combien de temps ils sont là, c'est quand même depuis des mois et des mois, qu'ils attendent un match pour eux, et puis d'ailleurs, le gagner, et, deuxièmement, Kurt O'Kings, Kurt O'Kings, qui refait équipe avec Zack Ryder, alors, si vous voulez, quand je dis refait, c'est qu'ils ont, déjà fait équipe, bon ça c'était logique, mais, ils ont fait équipe, à l'époque, quand il y avait encore, quand il y avait le, Edge, Tchavogue et Hero, il y avait le Big Show avec eux également, il y avait Vigie et Hero, donc, un peu c'était, tout partait de la rivalité, entre, je pense, entre Edge et Undertaker, ou alors Big Show et Undertaker, c'était plus Edge et Undertaker, la rivalité principale, on va dire, la plus, la rivalité majeure, et, et, en fait, après des fois ça partait entre Big Show et Undertaker, mais bon, donc du coup, en fait, ils ont refait, ils ont fait équipe, mais voilà, donc il n'y avait pas encore le, le champion d'internet, donc Zagrader n'est pas encore le champion d'internet, ils avaient les cheveux longs, si vous voulez, en fait, les deux, ils ont, ils ont fait les cheveux longs, mais ils a, c'est comme des jumeaux, c'est-à-dire qu'ils ont, Edge, en fait, c'était le, l'ultimé opportuniste, donc, l'opportuniste, ultime, et en fait, ce qu'il faisait, c'est que, dans certains des matchs, quand il est en difficulté, il fut intervenir ses potes, donc Zagrader et Kurt Huggins, c'est-à-dire que, les deux, se déguisaient en Edge, donc du coup, avec les tatous, avec les, même avec les tatous, c'est assez bizarre quand même, je me demandais, comment ils ont fait pour être tatoués, alors, je pense que c'était des trucs, des étocollants, comme un truc de malabar, mais en mieux, et ils avaient, ils avaient presque la même gueule, ils avaient la même tenue, les mêmes tatouages, machin et tout, donc du coup, ils se déguisaient en Edge. Alors, prochain match, et bien, ce sera pour le, alors, ça a été fait pour, ouais, prochain match, ce sera pour le championnat, par équipe de SmackDown Live, donc, ce sera Ricochet et Alistair Black, face à Alistair Black, franchement, j'aimerais bien voir, Zach Ryder et Kurt Dawkins, mais bon, je suis sûr, ce sera, je suis sûr, ce sera avec Lev Ivole, parce que Kurt Dawkins, là, mec, maintenant, j'ai rien contre lui, mais bon, le mec, il a la, comment on va dire, la, si vous voulez, c'est le mec qui a, qui a perdu dans son match, face à, à zéro victoire, c'est-à-dire qu'il a, putain, comment on dit, comment on dit, putain, là, putain, j'ai plus le nom, j'ai plus le nom, j'ai un trou de mémoire, en fait, le mec, il s'est, il est connu, il est connu, donc, depuis qu'il est revenu, il est connu pour avoir perdu, 200 match, je ne sais pas ça, même plus, plus de 200 match, face à zéro défaite, et, donc, du coup, je préfère que ce soit, je parie que ce soit, The Revival, alors, donc, pour le titre de SmackDown, bah, franchement, j'ai bien envie que ce soit, Alistair Black et Ricochet, parce que, je sais plus, ils ont déjà perdu ensemble, mais, ces deux-là, ils sont complètement tôt, j'ai l'impression, franchement, ça, il, 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 ça casse la baraque, quoi, en fait, si vous voulez, alors, attends, je suis en train de chercher, là, mot pour définir, là, putain, j'ai plus le mot, putain, bon, bah, c'est pas grave, même si je vais, je vais l'avoir sur, je vais, sur la conscience, bordel, au moins, franchement, je préfère que ça soit, j'ai envie que ce soit, Alistair Black et Ricochet, parce que, vous savez, vous savez, Nakamura, j'y crois pas, ils se sont tabassés pendant des jours, et des mois, et des mois, et puis là, ils se mettent en, ils se sont mis en équipe, comme ça, barré, pour le, de bar, et ben, ok, j'ai un, d'accord, ils sont, je vais accepter, après, pour les hussos, écoute, je suis content, également, et puis, franchement, pour moi, Alistair Black et Ricochet, franchement, ils méritent, franchement, ils ont mérité leur match pour le titre, alors, prochain match, c'est pour, c'est à peu près la même chose, enfin, c'est à peu près la même chose, ce qui sera pour le titre, des, titres féminins par équipe, donc, qui opposera, Tamina et Nia Jax face au boss, N, Hug, Connection, Bailey et Sacha Banks, c'est pas Sacha Banks, pardon, donc, les championnes, face au Iconics, donc, Billy Kay et Peyton Royce, et les Divas of Doom, donc, Ben Phoenix et Natalia, alors, c'est, si vous voulez, Ben Phoenix et Natalia, ont déjà fait équipe, il y a des années, sauf que, si vous voulez, Ben Phoenix, c'est quand même, je, même, je pense, même à un côté, il a quand même assez raison, oui, je vous montre mes cheveux, la, Natalia a quand même assez raison, elle a quand même assez raison, Ben Phoenix, c'est quand même, la meilleure amie, Natalia, parce que, Randao aussi, Randao aussi, a été une très bonne amie, donc, si vous voulez, si vous voulez, elle est toujours derrière, elle, elle a toujours été derrière elle, mais sauf que, depuis qu'elle a, je pense, le titre, avec les rivalités, machin et tout, elle a, en quelque sorte, laissé tomber Natalia, donc, du coup, Natalia disait, putain, maintenant, Randao aussi, j'en ai plus rien à foutre, plus rien à foutre, c'est la plus rien à foutre de moi, elle fait ce qu'elle veut, moi, si j'ai, j'ai la personne qu'il me faut, elle a toujours été là pour moi, sans hésiter, et ben, c'était Bad Phoenix, et, franchement, Bad Phoenix, je suis pas, franchement, je suis assez content de la revoir, en plus, qu'elle a été, il me semble que c'est, Hall of Famers, Hall of Famers, assez récente, et, du coup, voilà, putain, j'étais en train de chercher le mot, prochain match, alors, pour le championnat intercontinental, alors, ben, Bobby Lashley, face au démon, Finn Balor, alors, franchement, je suis vraiment ravi, du retour de, de Finn Balor, du démon, parce que, Finn Balor, si vous voulez, c'est, déjà, Finn Balor, en mode normal, il est souriant, avec sa petite posture photographique, et tout, il est beau gosse, et tout, j'adore son catch, son coude de grâce, j'adore ses techniques de voltige, mais le démon, franchement, son maquillage, il est tellement beau, il est tellement magnifique, c'est vrai qu'à un moment donné, il s'est dit, il me semble qu'il s'était dit, je sais plus, j'étais dans les réseaux sociaux, je sais plus, il disait que le démon, il ne va plus, le démon n'existe plus, machin et tout, au moins d'un côté, il me semble que c'était ça, après, je ne suis pas trop sûr, parce que, bon, c'est pas dramatique, c'est pas dramatique, mais j'étais un peu débousé, parce que quand même, le démon, le démon, franchement, il ne veut pas que c'est l'alter ego, l'autre ego de Finn Balor, mais le maquillage, franchement, il est super beau, alors, qu'est-ce que je disais, pour le match féminin, j'allais dire que pour moi, ce sera les bosses, connexion, qu'ils soient eux, mais que, et que l, oui, alors, il y va, après les autres, on bat les couilles, pour le match intercontinental, pour moi, ce sera Finn Balor, franchement, je pense que, je pense que Bobby Lachille, il a fait son temps, je pense que Bobby Lachille, même sûrement, il a fait son temps, parce que là, je ne sais pas ce qu'il fait, il a pris, comme qu'il dirige, garde du corps, il a pris, genre, l'aïe au rush, comme garde du corps, je préfère plutôt avoir Eric Rowan, comme garde du corps, que l'aïe au rush, franchement, franchement, l'aïe au rush, il me casse les couilles, même sa gueule, et sa voix, me répune, ça me, je, je ne peux pas me le saquer, je ne peux pas me le saquer, franchement, j'ai envie de le gifler, j'ai envie de le gifler, donc moi, ça sera pour, faire une belle heure, prochain match, pour le titre des Etats-Unis, titre des Etats-Unis, c'est moi, Joe face à un mystérieux, alors, pour moi, ça sera un mystérieux, j'ai bien envie qu'il soit un mystérieux, parce que, c'est moi, Joe, je ne sais pas si je peux dire que je suis assez content de pouvoir, de voir, ah oui, c'est réputation, le mot, c'est réputation, putain, réputation d'avoir 200 matchs perdus, pour bref, ça m'a la pute, pardon, donc je disais que, c'est moi, Joe, je dois dire que, ok, il a un titre, mais bon, ça fait, il a juste un titre énecté, et un titre Etats-Unis, c'est tout, il a juste rien d'autre, c'est rien, c'est rien du tout, quoi, le mec après, c'est vrai que d'un côté, je ne suis pas parti en dispute avec un des fans de Samoa Joe sur la chaîne, dans les commentaires sur la chaîne de WWE, si vous voulez, je lui disais, ouais, je lui disais, mais le mec, c'est assez facile à dire, et bien difficile à faire, on dirait, par rapport à lui, par rapport à Samoa Joe, parce que si vous voulez, Samoa Joe, il parle, il parle, il parle, sauf qu'il me semble qu'il a perdu face à Rogue Resna, et il a perdu également face à Roman Reigns, donc, voilà quoi, c'est assez bizarre, quoi, donc moi, franchement, pour moi, ce sera, pour moi, ce sera Rey Mysterio, et par rapport à Rey Mysterio, j'allais y venir d'ailleurs, j'allais y venir en plus d'ailleurs, Rey Mysterio, maintenant, il y a son fils qui, j'ai l'impression que son fils, il est de retour, pas il est de retour, il l'a pour supporter son père, quoi, parce que si vous voulez, Dominique, parce que son fils, son fils s'appelle Dominique, il est, on va dire, connu, mais, on va dire, pas connu, mais en tout cas, je pense qu'il est aimé des, je pense, bah oui, évidemment, c'est tout le monde le connaît, parce que c'est les collègues de travail de Rey Mysterio, mais Dominique, si vous voulez, il suit évidemment son père, depuis qu'il est tout petit, je m'en souviens, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en, enfin, la dernière fois que je l'ai vu, c'est vrai, dans le cas, c'était la SmackDown, évidemment, et, c'était la rivalité face à CM Punk, mais CM Punk, le mec, quand il a fait la Threaded Age, sur ZRG, genre, quand tu rejoignais, quand tu rejoignais le groupe, en tant que membre, tu te faisais raser la gueule, donc, voilà, et, donc, du coup, là, franchement, Dominique a vraiment grandi, franchement, il a grandi de fou, et, il est plutôt beau, franchement, donc, voilà, ce sera très mystérieux, en tout cas, j'espère que ce sera très mystérieux, prochain match, donc, ce sera, un match normal, donc, Romain Reigns face à Drew McIntyre, alors, Romain Reigns face à McIntyre, franchement, pour moi, ça, je pense que ça va être bien serré, parce que, les deux, ils ont vraiment du potentiel, ils ont vraiment du niveau, Romain Reigns, enfin, j'ai entendu dire que Romain Reigns, ce sera, genre, le sort de nouveau Hulk Hogan, le sort de nouveau John Cena, je sais pas quoi, genre, enfin, pas prévu, enfin, ce serait pas le mec, le mec ultra populaire comme a été John Cena, mais, il a aimé des gens, en plus, depuis qu'il, depuis qu'il était parti, parce qu'il a eu le semi, c'est vrai que, quand il a eu la, quand il a, il était en réalité, face à l'Undertaker, tout l'univers de WWE, l'a détesté de fou, c'est-à-dire que, l'Undertaker, c'est quand même, pas quelqu'un de lambda, parce que c'est quand même, quelqu'un, qui a quand même eu, une vingtaine de victoires, une vingtaine de victoires, genre, 24 victoires, ou je sais pas trop quoi, de défaite, et donc, du coup, ça, du coup, voilà, donc, évidemment, tout le monde, je pense, a été choqué, quand même, parce que, parce que, voilà, c'est la réputation d'Undertaker, c'est quand même, le mec immortel, le mec imbattable, machin du tout, peut-être pas imbattable, parce qu'il a quand même, déjà, perdu des titres, mais il est quand même, imbattable, mais il est quand même, immortel, parce que, voilà, parce que, personne ne peut faire, ce qu'il a fait, quoi, et, bah, Romain Reins, si vous voulez, en tant qu'homme, pas en tant que catcher, il a eu, il s'est fait, il est aimé, enfin, si vous voulez, là, si vous voulez, les gars, il est de, il est de, il est de le sémine, donc si vous voulez, c'est une maladie du sang, qui touche les globules, ou je sais pas trop quoi, allez voir sur internet, parce que je suis quand même pas, votre médecin traitant, mais, voilà, donc, il n'est pas, il n'est pas vraiment perdu, franchement, il est toujours aussi, il est toujours aussi beau gosse, avec son beau, avec son beau tatouage, machin et tout, il est toujours aussi, bon, franchement, et, du côté de Dr McIntyre, bah, franchement, il, t'as l'impression, même quand il touche à la famille des autres, ils sont mal les couilles, en fait, genre, je sais pas ce qu'il a dit, mais, comme il n'a rien, ça a été fondu, sa famille, il me disait, on ne parle plus de ma femme, on ne parle plus de ma fille, machin et tout, donc, voilà, donc, c'est bien pour ça, qu'on l'appelle, le picopathe écossais, donc, donc, moi, franchement, ce sera, ouais, Roman Reigns, Roman Reigns, prochain match, match, match solo, également, sans titre, Edge Sals, face à Randy Orton, Edge Sals, face à Randy Orton, les deux, franchement, je suis assez mitigé, c'est-à-dire que, moi, moi, je suis assez, genre face, évidemment, je suis pour aucun méchant, euh, mais ça part, moi, si, moi, si je suis pour un méchant, c'est juste pour la musique, après, pour la perso, pour le personnage, ou pour son, et tout, moi, je m'envoie les couilles, je m'envoie les couilles, c'est-à-dire, de McIntyre, je vous prends exemple, même pour Bayron Corbin, j'aime pas les, j'aime pas ces deux mecs, mais j'adore leur musique, c'est tout, et rien de plus, c'est grand de moins. Donc, par rapport à Edge Sals, face à Randy Orton, c'est assez mitigé, c'est-à-dire que, j'aime bien Edge Sals, mais, niveau micro, niveau micro, ça va, mais Randy Orton, un peu plus, saura dire, un peu plus, est un peu plus crédible, c'est-à-dire que, si vous voulez, les paroles de Edge Sals, en fait, on va dire, sa quatre phrases, c'est la maison qu'Edge Sals a construit, alors qu'en fait, enfin, un truc qui m'énerve, enfin, pas qui m'énerve un petit peu, mais un truc qui m'énerve, enfin, je sais pas, je suis assez bouche bée, parce qu'en fait, Randy Orton, a assez raison, a assez raison, par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est pas vraiment la, si vous voulez, Edge Sals, il n'est pas, enfin, il n'a pas démarré, enfin, il n'est pas, il n'est pas là, avant Randy Orton, si vous voulez, Randy Orton a démarré, je sais pas en quelle année, genre 2003, 2004, 2002, je sais plus, en tout cas, c'était quand même la super star, la plus jeune à l'époque, donc c'était, quand même, un petit record de sa part, et puis d'ailleurs, son père, c'est pas n'importe qui également, et en fait, je disais, ouais, t'étais où quand j'ai, t'étais où quand j'ai gagné ma première ceinture, t'étais où, machin et tout, non, t'étais pas à ce McDown, t'étais à TNA, t'étais dans une scène indépendante, enfin, t'étais pas là quoi, en fait, ça veut dire, donc, c'est vrai que j'ai l'impression que, j'ai l'impression que, j'ai l'impression que, j'ai l'impression que, j'ai perdu un peu de sa crédibilité, je suis pas trop sûr, mais en tout cas, c'est ce que je pense, c'est juste qu'en opinion, après, si vous voulez, si vous voulez donner votre opinion, c'est bien évidemment, sous les commentaires, je les lirai, avec plaisir, prochain match, le false card anywhere match, donc, qui opposera, chez McMan, face à Mises, alors, alors, franchement, franchement, les amis, comment vous dire, je sais pas quoi vous dire là, parce que, depuis la fin de 30 jours, ça part un peu en coulis, c'est-à-dire que, ils se sont, en fait, si vous voulez, ça a pas fait de polémique, mais en fait, c'était assez bizarre, quand même, ça a été mal bouqué, c'est-à-dire que, Mises, on va dire que, la feuille, enfin, il a été blédé, comme il dit, se blesser, et en fait, il y avait, Dolph Diggler en face, et en fait, Shane McMahon, il disait, non, non, n'arrêtez pas le match, n'arrêtez pas le match, en fait, le mec, il a pris la seule, et mauvaise décision, de sa vie, j'ai l'impression, le mec, il a remplacé de mise, pour faire juste 2 minutes 30 de catch, donc de match, pour, évidemment, gagner la coupe, la coupe du monde, la coupe du monde, la coupe du monde, parce qu'il y avait que des américains, dans la carte, dans le tournoi, donc du coup, voilà, donc après, après, un peu de paroites, après de la paroites, ils se sont causés, machin et tout, ils se sont discutés, ils se sont parlés, et en fait, ils se sont mis en tête, les gars, et mec, on va, on va, on forme les co-bassies, c'est-à-dire, les 2 best in the world, quoi, en fait, et, et depuis, je ne sais plus quelle, je crois que c'était depuis, SummerSlam, ou Fastlane, enfin, je ne sais plus quelle, des previews, et ben, si vous voulez, Shenmue Point a attaqué par derrière, Zumi, parce qu'ils ont perdu, et il a également, attaqué, il a attaqué, si vous voulez, le père de Miz, donc du coup, évidemment, au Miz, ça a un peu énervé, et, si vous voulez, qu'est-ce que je voulais dire, donc du coup, ça a un peu énervé, et puis, là, j'étais assez choqué, parce que Zumi, je l'ai connu, je l'ai connu, et j'ai toujours vu comme ça, en tant qu'il, le mec qui, je ne sais pas, juste un enfant, je ne sais pas, juste un mec, comme ça, en il, et je l'ai toujours détesté, je ne l'ai jamais aimé, et puis voilà, alors que, depuis ce jour-là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il se passe, c'est vraiment fou, ce qui s'est passé, j'ai vraiment mal compris, Miz est devenu il, euh, Faith, pardon, ou Gentil, alors je ne comprends pas trop, c'est assez bizarre, quand même, parce que ce n'est pas, ce n'est pas trop dans son habitude, après, c'est vrai que, là, franchement, je le connais un petit peu plus, j'ai appris, j'ai appris quand même à le connaître, à la mise, alors, même si je le déteste, même si, à un moment donné, je le, il revient, en tant qu'huile, j'ai juste, j'aurais juste, retenu une chose, c'est que, si on touche à quelqu'un de sa famille, il s'énerve, il vient de buter, quoi, donc il vient défendre, il défend l'honneur de sa famille, en tout cas, c'est que, même s'il en, et il, et même s'il est méchant, c'est, il aura tout mon respect, il aura franchement tout mon respect, et, bah, depuis qu'il y a eu ça, ça a toujours, ça a fait, ça a causé, ça a discuté, ça a fait des trucs, machais et tout, et puis, bah là, Mines a décidé, dans le dernier Smackdown, que ce soit, en post-conning, c'est-à-dire, que, on peut faire tomber n'importe où, n'importe quand, enfin, pas n'importe quand, n'importe où, que ce soit sur le ring, aux abords du ring, dans la vestiaire, dans ton cul, dans les chiottes, bah, je rigole, et bon, voilà, moi, franchement, j'aimerais bien que ce soit de la mise, parce que j'aimerais bien qu'il, voilà, qu'il donne un peu, enfin, qu'il, et, qui renfuir, enfin, j'aimerais bien que ce soit de la mise, voilà, franchement, j'aimerais bien que ce soit de la mise, en plus, à Weston Mania, donc, ça sera encore mieux, une victoire de la mise, ça sera très bien, et puis, à Weston Mania, ça sera encore mieux, quoi. Alors, Kurt Angle, prochain match, Kurt Angle, face aux mises, alors, à Baron Corbin, pardon, alors, ce sera un fairwell tour, donc, ça a été un fairwell tour, depuis un petit moment, depuis quelques semaines, donc, victoire ou défaite, donc, c'est un combat nature, donc, victoire ou défaite, il s'agit du dernier combat de carrière, en carrière de Kurt Angle, c'est-à-dire que, il ne combattra plus, je pense, mais, en tout cas, il ne sera plus, 4 heures, enfin, je ne sais pas ce qu'il fera, bon, bref, peut-être qu'il, je ne sais pas ce qu'il fera, en tout cas, il restera toujours à mon cœur, de toute façon, de toute façon, je l'avais connu aussi, quand il était à la TNA, à l'époque aussi, pas au début, mais genre, 2010, 2011, un truc comme ça, donc, du coup, alors, ce que je ne comprends pas, je suis bien content, enfin, je suis bien content, je suis ravi qu'il fasse un truc comme ça, je serais quand même honoré, évidemment, même tous les gens, je pense, ont été honorés, de pouvoir combattre, pour ces derniers jours, mais je ne comprends pas trop, pourquoi Byron Corbyn, je ne comprends pas, mais en fait, pourquoi Byron Corbyn, tu n'aurais pu, je ne sais pas, choisir John Cena, je dis John Cena, mais c'est quand même la meilleure idée, enfin John Cena, c'est quand même logique, qui est crédible, je pense de sa part, peut-être pas crédible, mais ce serait plus logique, un peu plus, je ne sais pas, un peu plus réfléchi, parce que, en fait, il disait, ouais, moi j'ai envie de combattre Byron Corbyn, pour lui faire, pour lui faire sa grosse gueule, parce que ça fait des années, et ça fait des semaines, et des semaines, que vous l'entendez, il a mal fait son travail, de manager et tout, manager d'intérim, et donc là, ce que j'ai juste en fiche, c'est de lui péter la gueule, donc du coup, c'est ce qu'il va faire, et moi je dis, John Cena, ce serait mieux, parce que quand même, John Cena a quand même démarré, il a fait quand même son tout premier match officiel, pas en pay-per-view, mais genre en match normal, en exhibition, il a fait son dernier match, face à Kurt Angle, alors pour moi, ce sera plus logique, franchement, parce que ce serait mieux, quand même, de rendre la pareille, ce serait beaucoup mieux je trouve, après c'est son, c'est ça, c'est, c'est comment vous dire, c'est son choix, son opinion, moi c'est mon opinion également, pour moi, je vais bien l'inquiéter, mais après c'est pas grave, s'il a perdu, c'est pas grave, un perdant Corbyn, ça sera toujours une merde, pour moi, alors, Behron, Triple H face à Battista, pour le prochain match, bon, ça sera, no, Allsbard, alors, Triple H perd, et prendra sa retraite de 4 shares, alors peut-être qu'il remettra son concert cramate, alors, alors, les deux ont été, bien évidemment, plusieurs fois rivalés avant rivalités, alors si vous voulez, ça a commencé, genre en début d'année, si vous voulez, il y avait, je crois que c'était, l'anniversaire de, pas de Rome, mais de SmackDown Live, donc il y avait évolution, il y avait Ric Fled, il y avait Randurton, Triple H et Battista, Battista, il a fait un superbe speech, franchement un super speech, si vous voulez, donc un petit discours, en disant à la fin, ouais, Triple H, enfin, Randurton, c'est un bon gars, machin, tout, Rick Ferro, c'était le meilleur de tous, c'est le mentor, machin, le mentor que tout le monde devrait avoir, et Triple H disait, ouais, c'est le marais, c'est pareil, machin, sauf qu'il ne m'a jamais battu, donc du coup, c'est vrai qu'à côté, ça a commencé à partir en catch, ça a commencé à partir en catch, pardon, excusez-moi, ça partait, ça partait en clash, donc du coup, bon après les deux, ils se sont dit, ouais, c'est juste pour rigoler, machin, tout, après, après, on va dire que ça a commencé, donc là, si vous voulez, je crois que c'était pour l'anniversaire de Ric Flair, enfin, je ne sais plus exactement pour qui, ah oui, c'est pour l'anniversaire de Ric Flair, je crois que c'est 70 ans, il me semble, et bien, il s'est fait attaquer par Batista, donc du coup, évidemment, donc en fait, la soirée, il y avait Sting, il y avait Kurt Angle, il me semble, il y avait Ricky Simba, je ne sais plus, il y avait tous ses potes de l'époque, donc Sting, ça c'est, machin, bref, donc du coup, donc Batista avait attaqué Ric Flair, donc dans son vestiaire, et, bah, ouais, Batista, il disait, ouais, est-ce que t'as mon attention, Hunter, machin et tout, et, à la fin, il l'a fait en trois mots, à la fin, genre dans le dernier rôle, c'est assez magistral quand même, même si c'était assez court, même chose que Batista, on le dirait, il est fort pour faire des trucs courts, net, enfin, c'est court, netteté précise, court, clair, net, et, c'est, il a fait, si vous voulez, il a montré une vidéo en disant, il ne m'a jamais battu, genre, il montrait des, certains extraits, en, il avait, enfin, il y avait une vidéo qui montrait certains extraits, quand, peut-être, tu étais en difficulté face à Batista, et, en fait, à la fin, quand il y avait la vidéo qui termina, il y avait une mec qui disait, kiss my ass, kiss my ass, donc, c'est un bisou, un bisou sur les fesses, voilà, c'est tout simplement ça, en fait, c'est, c'est vrai que faire un bisou sur les fesses, c'est kiss my ass, c'est ça, c'est, 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 c'est plutôt mignon, ça, c'est, on va dire, c'est, il n'y a aucune crédibilité, moi, j'aime bien que ce soit triple H, parce que, parce que, j'ai pas envie, j'ai pas envie, parce que moi, j'ai juste pas envie, faites pas chier, faites pas chier, juste pas envie, prochain match, ce sera, Donald Bryan, face à Kofi Kingston, donc là, franchement, il n'y a tout qu'à dire, dedans, là-dessus, donc, pour le chat de, alors, franchement, les amis, des new day, ils ont vraiment cassé la barre, ces dernières semaines, franchement, c'est, c'est ce qu'ils ont fait, c'était magistral, dans le, avant le dernier, si vous voulez, il a, Kofi Kingston, si vous voulez, il a dû, il y a eu, il a, comment vous dire, euh, le président, monsieur McMahon, si vous voulez, a, il a pas proposé, mais il lui a ordonné, si vous voulez, de combattre, les gros, les gros superstars, genre les, les verrois, il y avait, il y avait, les gros superstars, de Yves, et moi, et Joe, il y avait des gros variétés, mais en tout cas, dans un match, c'est-à-dire que, quand il bat quelqu'un, il y a un autre catcheur qui vient, à la fin, Daniel Bryan est venu, et malheureusement, l'a battu, et en fait, si vous voulez, il y avait le ticket pour Wesselmania, donc un ticket pour Wesselmania, la clé, donc malheureusement, qu'il a perdu, il ne pouvait plus avoir, la possibilité d'avoir, d'avoir un match, pour pouvoir combattre, pour les titres, la semaine dernière, c'était la semaine prochaine, si vous voulez, donc cette semaine-là, ils ont, ah non, pas la semaine, la semaine, attends, c'est ça, non, c'était la semaine dernière, il me semble, cette année-là, puisqu'ils ont fui, ah non, c'était la signature du contrat, donc si vous voulez, en fait, bon là, je vous ai exploité le truc, la semaine dernière, si vous voulez, nous pensons qu'ils n'ont pas vu, donc pour ceux qui ont vu, vous savez de quoi je parle, pour ceux qui n'ont pas vu, la semaine dernière, en fait, c'était après la même chose, donc un match Blanklet, mais pour Biggie et Xavier Woods, alors, les deux, ils ont vraiment cassé la baraque, les Usos, il y avait les Usos, donc les deux, les deux équipes étaient en rivalité, évidemment, c'était quand même assez chaud, entre les deux, mais à la fin, ça m'a vraiment étonné, même choqué, plutôt choqué qu'étonné, entre deux, entre trois lignes, deux, trois phrases, les Usos, ils ont dit, vous avez notre respect, vous avez le respect de tout le monde, vous avez notre respect, des vestiaires, de la WWE partout dans le monde, on déclare forfait, alors ça, c'est vraiment un truc fair play, pas fair play, mais c'est un truc assez, vraiment respectueux de leur part, parce que voilà, ils ont, parce que quand même, les Nude, c'est pas n'importe qui, au fil du temps, ils ont montré qui ils étaient, parce qu'ils étaient quand même, cinq fois, ouais, cinq fois, champions par équipe, et franchement, c'est pas n'importe qui, et donc du coup, grâce à, grâce à Biggie, et à Xavier Root, et ben, ils ont, et ben, Kofi Kimisum, a pu avoir, le son, ce fameux, et son ticket, pour l'outil, pour l'outil, le championnat, le championnat, et il faisait quand même, quand même 11 ans, que je pense que ça avait quand même, c'est vrai que ça faisait quand même 11 ans qu'il attendait ça, quoi. prochain match, prochain match, qui oppose, pour moi, ce sera Kofi Kingston, Kofi Kingston, alors, alors, prochain match, donc là, c'est pour le championnat universel, donc, donc, ça sera, ben, Brock Lesnar face à 7 Rollins, je n'ai pas grand chose à dire dessus, juste, je voulais juste dire que j'ai bien que ce soit 7 Rollins qui gagne, parce que le podcast là, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux pas me le saquer, j'aime bien sa musique, je ne peux pas me le saquer, le mec, il est là, c'est vrai qu'il a fait polylimique, parce qu'en fait, il a déjà, je ne sais pas combien de mois absent, même, même, par exemple, Romain Reins, il disait, ouais, mais moi, j'ai toujours été là, je suis un mec bien, enfin, je suis un mec bien, je suis un mec sérieux, même si j'ai le tout les toutes les semaines, c'est moi, je comment pour le site m'acheter et tout, chose que Brock Lesnar ne fait pas, parce que Brock Lesnar, si vous voulez, c'est juste, il se touche la queue, mangeant des, mangeant des, ce que vous voulez, il se touche la queue, quoi, sur le canapé, voilà, donc c'est, c'est assez, c'est, comment dire, c'était assez chiant, c'était assez chiant, et, en plus, surtout, quand il était revenu, après, après, ces mois d'absence, c'était assez, le mec, qui disait, j'en ai rien à foutre et tout, j'ai pas envie de, j'ai pas envie d'aller sur la scène, et que machin, après, voilà, donc, le mec, il se croit plus fort tout le monde, alors qu'il est quand même bâtable, et, le dernier match, donc, je pense que c'est le main event, donc, c'est quand même la première fois, il me semble que c'était le main event, de cette manière, donc, il oppose Becky Lynch, Rendarossi, la championne d'euros, et Charles Flair, la championne de SmackDown, alors, quand Charles Flair n'avait pas encore la ceinture, donc, avant, donc la semaine dernière, il n'y avait que le championnat d'euros qui était en jeu, c'est-à-dire que Rendarossi défendait son titre, mais, vu que, Charles Flair, avait gagné le titre, face à Asuka, tout a changé, la donne a changé, donc, ça a changé la donne, évidemment, et, donc, du coup, bah, la gagnante, donc, la gagnante du match, prend tout, c'est-à-dire, elle prend le championnat d'euros, et le championnat de SmackDown, alors, c'est quand même un truc, c'est quand même un truc assez important, alors, pour moi, franchement, ce sera, j'ai bien envie que ce soit Becky Lynch, parce que là, j'ai l'impression, comment vous dire, elle fait comme si c'était la Soundcore, Sivostin, genre, à un moment, elle se fait arrêter, j'ai l'impression qu'elle a Soundcore, et tout, je sais pas, j'ai l'impression, elle a sa personnalité, j'ai juste une impression, bon, mis à part qu'elle fait pas des doigts, ou même si elle pote de la bière, comme ça, et tout, voilà, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Soundcore, j'ai, allé voir des vidéos sur lui, franchement, c'est, c'est, même son, sa catchphrase, aussi, une 360, clean, comme si c'était, un mec religieux dans la bible, donc, genre, verset 3, son machin, verset, machin, donc, ça, je crois que c'est quand même 20 ans, ce genre de truc, 20, 21, enfin, je sais plus combien, je crois que c'est, 20 ans, en tout cas, il me semble, environ, un petit peu plus, donc, ceci, donc, c'est, voilà, c'est pas quelque chose d'anoudain, quoi, pour moi, franchement, voilà, donc, pour moi, c'est, franchement, Charles Flair, je sais pas, j'ai l'impression de ne pas me la sacquer, après, il y en a qui disent, ouais, mais elle est belle, t'as vu sa poitrine, non, je rigole, je plaisante, c'est vrai qu'elle a quand même, une poitrine assez généreuse, bon, écoutez, on va pas en parler, on va pas en parler, quand même, parce que, mais bon, bref, bon, franchement, ça sera becky, pour moi, ça sera becky, je suis à fond derrière elle, Renaud aussi, va te faire, et je te préfère quand même, à l'UFC, non, non, c'est vrai qu'elle est bonne en catch, mais, mais bon, voilà, donc, moi, je préfère, j'ai jeune que ce soit becky Lynch, franchement, j'ai jeune que ce soit becky Lynch, elle mérite quand même, d'avoir les deux titres, et, voilà, j'espère que ce soit becky Lynch, bordel, franchement, parce que je dis ça, parce que, voilà, parce que c'est quand même, un match, quand même, que j'attends, c'est quand même, un match, quand même, je pense, attendu par tous les fans de la WWE, et, voilà, donc, voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai fini de, j'ai fini mes pronostics, j'espère que vous aura plu, et j'espère quand même, que vous a, si vous voulez débattre un petit peu, dans les commentaires, ça sera avec plaisir, tchuss !